Aïe ! Dans cet épisode, je vais vous montrer comment transformer un dessin, un dessin d'enfant par exemple. Oh ! Transformer un dessin, disais-je, en porte-clés imprimés en 3D. On commence par dessiner un motif avec un feutre noir sur une feuille blanche, histoire d'avoir des contrastes bien marqués. On remplit bien les zones qui vont ressortir en relief en essayant de ne pas laisser de blanc. Puis, on numérise ce dessin et on ouvre le fichier avec GIMP pour lui faire un brin de nettoyage. Suppression de l'arrière-plan, amélioration des contrastes et du dessin en lui-même. On sauve le résultat dans un fichier PNG. On importe le fichier PNG dans Inkscape, puis on le vectorise. On dégroupe le tout et on ne concerne que le meilleur layer, et bien sûr, on supprime les autres. Puis, on sélectionne les nœuds du chemin correspondant, et on le simplifie via l'option adaptée du menu chemin. On vérifie enfin ce dernier en détail, et on supprime les nœuds inutiles. Cette étape peut être difficile, aussi je vous conseille de bien jouer avec le zoom de Inkscape pour y arriver. On adapte ensuite la taille du motif à la taille réelle, ici, une largeur de 50 mm. Il ne reste plus qu'à réaliser le fond de notre porte-clé, en ne conservant que le contour du motif, et en y ajoutant un œillet pour accrocher une attache. On copie ensuite chaque motif dans un nouveau document. On ajoute un bon nombre de nœuds, on transforme tous les segments en droite, et on exporte le résultat au format DXF AutoCAD R14 Swingscape. Dans OpenSCAD, on utilise la fonction import pour importer chaque DXF séparément, et on les extrude pour obtenir notre volume 3D. On exporte ensuite le tout en STL, et on sauve le fichier sur le disque. On vérifie ensuite dans MeshLab que le modèle 3D ainsi généré ne contient pas d'erreur et est bien manifold, c'est-à-dire qu'il peut bien être imprimé en 3D et qu'il correspond à un modèle réel. On imprime notre fichier STL avec notre imprimante favorite. Pour ma part, ma Prusa i3 fait de maison. A l'aide d'une pêche, on utilise la pêche de la pêche de la pêche de la pêche. Une pince fine, on écarte la boucle de fixation de l'attache, on insère l'oeillet de notre porte-clé, et on referme cette dernière. Bien sûr, vous pouvez ajouter de la couleur afin de faire mieux ressortir les détails. Pour ma part, je l'ai fait à l'aide d'un feutre permanent, avec un rendu un peu moyen. Et voilà, vous avez un joli porte-clé imprimé en 3D à partir de votre super dessin. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Abonnez-vous !